Musique 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 Ok, population de Goma Apa ni Bwené, cote à Abatoare Bwené cote à Abatoare Donc Volkan il est contourné Kiliima et Akwamoami Il a choqué au Kuchini Apa ni cote à Bwené Vraiment il a touché Je suis déjà en train de suivre Ma inscripcion Ma inscripcion Ma inscripcion Sa OVG par rapport à l'évacuation Parce que A l'air à direcció, personne ne peut y contrôler N'est-ce pas à direcció Donc, population de Goma Ni Koumba Mungu Na Kouji orienté face à Muzuri C'est qu'on est Si Sumbu est sain Je prie au Dieu Ce que l'homme ne peut faire Seul toi peut le faire Si nous prions Père Ca peut être limité Le gouvernement céleste peut se mettre au mouvement C'est ce que nous demandons pour la RDC Va au-delà de nos prévisions Va au-delà de ce que nous calculons Va au-delà de ce que nous faisons Au nom de Jésus Père Je prie Au-delà Seigneur De toutes ces contributions volontaires Que tu suscites Non seulement Kinshasa Suscites au Dieu Dans le coeur de tout un chacun On aide Père A ces familles déchirées Père de gloire Nous savons au Dieu Car alors que nous sommes en train de prier Toi tu entends notre prière Car la Bible déclare Tout ce que vous demanderez au monde Nous voulons le rappeler L'objectif ce soir Est de lancer un message De solidarité De soutien D'encouragement A tous ces frères et sœurs Qui se retrouvent actuellement à Goma Mais c'est pas seulement Goma C'est également Saké C'est également tous les villages Toutes les localités qui sont aux alentours Nous voulons simplement leur dire un message C'est que nous croyons que tout va aller bien Alors je... .. .. .. .. Merci. 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 En vérité, nous voulons également saluer toutefois ce soir la première dame qui est ce soir en ce lieu, en solidarité avec ses frères et soeurs de Goma. Nous le rappelons, c'est une histoire, c'est une tragédie qui ne concerne pas seulement ceux de Goma. Ce soir, nous voulons briser les barrières politiques. Ce soir, nous voulons briser les barrières qui se passent à Goma. Oui, nous avons le droit, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire ensemble. Ce soir, nous sommes là parce que nous croyons, nous le savons, que tout va aller bien. Deux motivations premières, comme on le disait tantôt. La première, c'est un moment de silence parce que Nirabongo s'est fâché, parce que Nirabongo a crié, parce que Nirabongo a décidé de se lever. C'est-à-dire nos parents, nos mères, nos pères, nos frères, nos soeurs. Avant de terminer, nous allons le refaire. Nous allons garder cette minute de silence en mémoire pour tous ceux qui sont tombés ce jour-là. En mémoire pour tous ceux qui sont peut-être morts le 22 ou après le 22. Solennellement, nous allons garder une minute de silence pour toutes ces personnes. Chacun de nous, après cet endroit, va rentrer chez lui. Au moins, chacun de nous est rassuré que vous aurez que nous aurons un endroit où mettre la tête. Mais à l'instant précis ici, à Goma, à Saké et dans les environs, comment est-ce qu'ils vont faire ? Nous avons un seul message. Avec votre permission, nous allons le refaire. Nous voulons leur dire que vous êtes dans le Nord Kivu. Nous sommes à Kinshasa. Nous avons un seul message à vous lancer. Nous allons le refaire encore, car c'est notre symbole. Prendre nos deux mains, les tendre, les soulever, leur dire, une main, c'est la vôtre, l'autre, c'est la nôtre. Pourquoi des bougies allumées ? Parce que nous voulons faire le contre contre le contre. Nira Gongo a craché le feu. Mais ce soir, à Kinshasa, contre ce feu de l'amour, contre ce feu de la joie, contre ce feu de l'espérance, contre ce feu de l'espoir. Parce que nous croyons que Nira Gongo, pas va se taire, mais s'est tue. Parce que nous croyons que cette activité a une portée spirituelle. Et ce que nous faisons, parce que nous sommes des Congolais, et nous avons l'autorité sur le sol congolais, et le Nira Gongo, qui est le sol congolais, c'est nous qui marchons sur lui. Et nous voulons par ses lumières, par ses lampes levées, par ses bougies levées, nous voulons dire au Nira Gongo, tais-toi. Aussi, comme nous l'avions dit tout à l'heure, nous voulons quitter l'étape de compassion, simple compassion. Nous voulons également, en ce moment, à Saké, à Goma, il y a des besoins humanitaires. Ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin de tente, ils ont besoin de pouvoir manger. Il y a certains besoins qui se posent. Alors je veux nous inviter une fois de plus à refaire ce geste, parce que peut-être qu'ils ne l'ont pas fait, de pouvoir s'avancer, de pouvoir s'avancer en toute libéralité, et de mettre quelque chose. Parce que nous croyons, nous croyons qu'au-delà de nos mots, nous croyons qu'au-delà de ce que nous avons fait, ici en ce lieu, nous voulons également les soutenir. Parce que cette action ne va pas s'arrêter ce soir, elle va se poursuivre. Et comme on le disait encore, cette semaine pour nous, parce que nous sommes Congolais, nous la déclarons semaine de la solidarité nationale. Parce que nous voulons que toute cette semaine, le focus soit sur ces frères et sœurs qui sont à Goma. Parce que nous voulons leur dire que nous croyons. Cet espace que tout se fera pour le mieux. Je nous donne une minute pour ceux qui peuvent de s'avancer. Si vous n'avez pas ce soir, peut-être, vous pourrez également le faire. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous allons nous séparer pendant 30 secondes une fois de plus en faisant simplement ce geste et après nous pourrons quitter ce lieu dans la joie de savoir que nous avons ordonné au Nirabongo de se taire et que tout ira pour le mieux. ... 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